Hey ! Salut tout le monde ! C'est Flaria, on est parti pour le 6ème épisode de Mario Odyssey Je lance le chrono, et oui maintenant je vais utiliser un chrono à la main Enfin pas à la main mais en gros je vais avoir un chrono sous les yeux Ça va me permettre d'arrêter de regarder le PC Et de pouvoir regarder plus directement où est-ce qu'on en est Alors, en fait je vais arrêter le chrono Et avant qu'on parte, pour le début de l'épisode, j'ai pas mal de trucs à vous expliquer Donc aujourd'hui c'est l'épisode 16 de Mario Odyssey Je sais pas quand est-ce qu'il sera sorti Parce que je suis actuellement le même jour que le tournage de l'épisode 14 Soit le dimanche 19 avril Dernier jour de la semaine de l'Odyssée Du coup j'ai publié l'épisode 14 tout à l'heure J'ai publié l'épisode 14 tout à l'heure Il y a l'épisode 15 que j'ai tourné Du coup je sais pas quand est-ce que je le posterai Et l'épisode 16 c'est celui-là Donc maintenant, l'épisode 16 A partir de maintenant, on va travailler sur le postgame et le 100% Donc qu'est-ce que le postgame ? Pour ceux qui sont pas très familiers avec les termes complexes du gaming on va dire Le postgame c'est le contenu qui se débloque dans un jeu Une fois que vous avez terminé le mode histoire Donc dans Mario Odyssey Ça correspond à toutes les lunes qui apparaissent dans chaque pays Parce qu'il y a le cube lunaire Aux musiques à finir, aux chapimorphoses à finir Et au royaume champignon Voilà Ça va être très long Notamment le royaume champignon parce que c'est un tout nouveau pays J'avais dit qu'il y avait 104 lunes C'est pas vraiment vrai Là pour le coup je vais lancer le chrono Voilà On va aller chercher les pièces du lait Donc déjà on va voir Ah bon déjà on commence C'est un cadre Vers le pays de la mer Ok Donc Maintenant les épisodes seront en format live Ça veut dire qu'ils vont durer autant de temps qu'un stream En gros Donc Ok Accès secret à pétillance Donc en gros 1, 2, 3 Les épisodes vont durer entre 1h et 1h30 Je pense que j'en tournerai pas 2 par jour Parce que 1h, 1h30 x 2 Ça fait entre 2 et 3h Je dois les monter après Et les upload Donc Bon Donc on va visiter le royaume champignon aujourd'hui Et ça va rien que la visite va nous prendre beaucoup de temps Et on va finir les objectifs évidemment Alors Bonjour Todd Salut En ce moment c'est la folie des chapeaux au royaume champignon La princesse Peach en a ramené plein dans ses bagages On va Directement récupérer Les pièces violettes qu'on voit Quel étrange véhicule C'est un scooter Je me demande bien où Luigi trouve tous ses ballons Alors Luigi on va pas lui parler parce que c'est un truc en online Et j'ai pas envie de le faire Il y a sûrement un truc à déterrer dans le coin Je promène le chien Alors la lune du chien on va pas la faire maintenant Là on a une graine dorée Donc il y a un endroit où il faut planter les graines Et ça tout ça on va le visiter Vous inquiétez pas Donc vous voyez c'est super large Il y a des chemins de partout Là pour l'instant on va parler à tout le monde sur la place Et on va aller voir Le Todd devant le château Parce que c'est ce qui est demandé ici rappelez-vous Alors tout le monde t'attend au château Moi aussi j'écoute très bien un peu de musique Et donc il y a le Todd musical Salut ! Je parcours le monde en cas de nouveaux sons Là je cherche une musique sur un thème bien spécial Tu pourrais m'aider Tiens tu t'y connais en musique Le thème m'aider de papillons J'y viens Nostalgie en mode tout plat tout bloc Si tu as quelque chose qui correspond Fais moi écouter ok ? Et donc là il faut qu'on lui fait une musique Donc ça pour moi C'est une 8 bits Parce que tout plat tout bloc pour moi c'est 8 bits Et cette musique est plutôt vieille Oui c'est ça c'est la musique que je voulais entendre Merci Tiens je te donne ça Parce que cette musique est vieille Donc Nostalgie est tout plat tout bloc Pour moi c'est 8 bits Et du coup il te file une lune Voilà Un bon son au royaume champignon Mais voilà Le détail que je vous avais demandé de repérer Au dernier épisode Vous voyez Là-bas il y a la cheminée Et une étoile dessus Et comme ce monde là Est entièrement une référence en mode 64 Parce que le royaume champignon Bah on le voit dans mode 64 Les pièces elles viennent de 64 On l'a vu Nostalgie 64 Je crois que c'est la monnaie genre C'est genre Nostalgie 64 Genre Inspiration 64 Là-bas donc l'île lointaine C'est la maison de Yoshi je crois C'est avec un cadre qu'on y excède Et donc les lunes sont en forme d'étoiles Et euh 1 2 3 Les lunes sont en forme d'étoiles Et euh Elles font Enfin c'est le même son que les lunes Quand on récupère des lunes sur mon zone 4 Alors je viens d'arriver dans le pays Et j'ai déjà 19 pièces violettes Franchement elles sont assez trouvables Ce petit Ce cours d'eau alimente notre petit lac Elles sont bien trouvables les euh Les pièces violettes de ce pays Parce que c'est un pays Toi peut-être elle travaille au château D'accord donc toi tu donnes des indices comme d'hab Ici tout n'est que Verdure et beauté Luxe calme et velouté de champi Cette boutique est gérée par la Brigade Toad Ah la fameuse bouticasse Donc du coup Alors Dans le dernier épisode On a vu 3 choses Quand on a fini le jeu On a vu On peut se rendre dans le champignon On a vu Musique accessible avec le menu de la carte Là on a vu une nouvelle lune ajoutée dans les boutiques Donc maintenant Si on va dans la boutique jaune de chaque pays Dans n'importe quel pays On peut acheter une lune Donc là je vais le faire Dans quasiment tous les pays on l'a déjà acheté Je crois que même dans tous les pays on va l'acheter Maintenant on peut racheter Des lunes Pourquoi est-ce qu'on peut racheter des lunes ? Bah parce que dans les critères officiels de Mario Odyssée pour faire un 100% Il y en a un Qui est avoir 999 lunes dans l'Odyssée Donc là on est à 200 Et d'ailleurs D'ailleurs regardez bien Là on a 201 lunes dans l'Odyssée Donc ça c'est quelque chose On peut pas récupérer 700 lunes dans la Enfin 800 lunes dans la nature Il y en a pas assez Il y a pas 800 lunes à récupérer dans chaque pays Etc Donc il va falloir qu'on achète plein de lunes Pour arriver à 99 Il faut savoir un truc c'est que Actuellement Si vous regardez Affaire en or au château de pitch Si on regarde par exemple Une multi lune Mince Si on regarde par exemple Une multi lune qu'on a récupéré Vous voyez ça compte comme une lune dans la liste Et il y a marqué 3 à côté C'est à dire que c'est une lune qui comptait pour 3 Enfin c'est une triple lune quoi Euh Actuellement si j'achète une deuxième lune au château de pitch Il y aura un 2 à côté On peut monter à 99 dans chaque pays comme ça Euh Très heureusement Acheter 99 lunes dans chaque pays n'est pas un critère de 100% Il faut simplement avoir 999 lunes dans l'Odyssée Et vous le voyez Encore 49 lunes Ca veut dire que dans 49 lunes dans l'Odyssée Donc à 250 lunes Euh On débloquera quelque chose Et là on est à 214 Si je compte celles que j'ai sur moi Donc On est loin d'avoir fini le jeu Ca c'est C'est moi qui vous dit On est même loin de Sans compter le 100% On est même loin de tout avoir débloqué Je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas vous spoiler Entrée principale du château de pitch Mario c'est terrible la princesse pitch a de nouveau disparu La dernière fois que je l'ai vu Elle avait une grosse valise Et un grand sourire depuis je ne sais pas où elle est partie Bon on est partie à princesse pitch Et bah moi je vais vous le dire Elle est partie faire un tour du monde mais Euh En le décidant pour le coup On est donc passé à princesse pitch On a recherché dans tout le royaume Attendez Commence Alors y'a rien hein si on regarde dans l'air malheureusement Par contre Attendez Pardon mais la tête de ce toad moutu Où est-ce qu'elle a bien pu passer ? Ah 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 ! Un indice Un indice Qui a l'air d'être dans le pays des chapeaux Princesse pitch vous êtes là ? Ah il y a pièces violettes derrière le trône C'est le genre de pièces que tu peux chercher longtemps ça Mademoiselle Tiara qui est avec elle a aussi disparu Ah ah ! Et donc y'a Toadette Toadette archiviste On dirait un skin de lol Salut Mario toujours en train de courir le monde On peut dire que tu ne t'es pas ménagé Cedara A propos je t'ai dressé une liste de challenges à relever Pour pigmenter un peu tes aventures Pour chaque challenge réussi je t'offrirai une lune d'accord ? Et des challenges de Toadette Euh comment vous expliquer des challenges de Toadette ? Y'en a 61 Donc y'a 61 lunes à récupérer en faisant des trucs que Toadette nous donne D'où le fait Euh... Qu'on ait 104 lunes dans ce pays En fait y'a 43 lunes actuellement Sachant que je crois pas qu'il y a des cubes lunaires ici Sinon si c'est le cas y'a moins de défis que ça Et... Le reste des lunes c'est des défis de Toadette Oh tu en as déjà un au compteur Sauveur de la princesse pitch, félicitations ! Oups Oups Pour t'aider je te donne les noms des lunes correspondant à chaque challenge Indique ainsi que des petits indices Tu trouveras tout ça dans l'indice de lune que tu peux consulter en appuyant sur Y après avoir ouvert la carte avec moi Voilà Et vous voyez que ça va... Y'a tout à faire C'est à dire que... En complétant tous les trucs que... Voilà genre... Ramener la paix dans tous les pays du monde ça veut en gros dire visiter tous les pays On est à... 14 sur 14 Euh... Je sais pas pourquoi... Alors... Non alors c'est pas... C'est pas ce que je voulais dire Euh... Vous voyez y'en a qui sont complétés Pour les obtenir il faut que je parle à Toadette Actuellement j'en ai plein de complétés Genre celui-là Pas encore celui-là mais euh... Y'en a plein que j'ai complétés Euh... Donc... Clairement... Si je parle à Toadette Là faut que j'appuie à mort sur le bouton A Parce qu'il m'en donne plein Dans la liste de lunes tu peux voir le nom de toutes les lunes que tu as collectées Ca peut toujours servir Sur ce amuse-toi bien et reviens me voir si tu penses avoir réussi un nouveau challenge Donc... On va pas lui parler maintenant parce que ça va être long Donc au coup si on va lui parler maintenant Parce que comme on a un truc à débloquer dans je sais pas combien de lunes Euh voilà donc on va spammer le bouton A Enfin même le bouton B pour que le texte s'affiche vite Rétablisseur de la paix dans le monde Donc ça j'ai euh... Bah... Ramené la paix dans tous les pays du monde Chevalier de la lune Donc ça j'ai collecté 100 lunes je crois Euh... Voilà Hop... Coursonote autour du monde Donc ça j'ai fait... X... Enfin j'ai récupéré X lunes par coursonote Euh... Novice en chapimorphos J'ai fait X nombre de chapimorphos Enfin j'ai fait X chapimorphos du coup Euh... Apprenti en chapimorphos J'ai fait X chapimorphos encore une fois Si je veux le vrai nombre faut que j'ouvre la liste mais bon voilà Donc on était à 13 lunes avant de venir lui parler On va voir à combien on est Amateur de drapeau relais ça va loin C'est le nombre de checkpoints que j'ai pris dans les mondes Enfin dans les pays Il y a des pays où il y en a vraiment beaucoup parce que c'est large Bourré de pièces j'ai ramassé X pièces Sachant que des pièces j'en ai 3000 sur moi hein Donc des pièces je pourrais aller acheter plein de trucs Voilà donc là voilà Je suis passé de 13 à 21 lunes Et comme je connais le jeu Je vais me taire et je vais faire un truc C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti ! C'est parti ! Ah je le trouve plus là ! Bon alors, quand j'ai découvert que ça, que cette lune existait, franchement, j'étais partagé entre l'admiration des level designers d'avoir trouvé l'idée de faire une lune comme ça. Et un peu l'énervement, parce que pour trouver cette lune, il faut le faire. Le mystère des dalles. Ah, quand j'ai remarqué qu'il y avait une dalle qui était surélevée, j'étais contente. Donc, maintenant, les challenges de Toadette, je le dis cash, on ne va pas se concentrer dessus. Dans la mesure où on va jouer. On va juste jouer. Et ils vont se compléter tout seuls, parce qu'honnêtement, il y en a un, c'est lancer 5000 fois Capi. Bon. Pas besoin de vous expliquer pourquoi il va être long à faire. Et pourquoi je ne peux pas me focaliser dessus. Donc là, on entend une lune. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, je suis nul. Alors. Ouais, alors, bon, j'allais dire, devinez ce qu'il y a après, en redescendant. Euh, mais, bon, l'oeuf de Yoshi, vous l'avez tous vu. Donc, oui, il y a Yoshi sur le toit. Comme dans Manson 4. Parce que dans Manson 4, Yoshi, il est sur le toit du château, et il nous donne 100 vies. Euh, en nous disant, je parie que tu n'as pas fait tout ce qu'il y a à faire dans les différents tableaux pour t'aider à tout faire. Voici 100 vies. Donc, nous, Zed, finalement, on peut voir tout le royaume. Voilà. Donc, c'est super large. Il y a tout ça. Et là, je ne sais pas combien de zones secondaires, de tuyaux, de passages secrets et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller là. Voilà. Percher sur le toit du château. Du coup, Yoshi, là, il ne va pas nous donner son vie, parce qu'il n'y a pas de vie dans Mario Odyssey. Mais, voilà. Alors, tu le remarques maintenant, Capi, c'est merveilleux. On peut se chapimorphoser en Yoshi. Et donc, bien évidemment, manger les pommes. Vous voyez, on a une jauge. Et à la fin de la jauge, on ne va pas pondre un oeuf qui contient un power-up. Parce qu'on n'est pas dans un New Super Mario Bros. Mais, on va sortir une lune. Il y a trois lunes à récupérer comme ça. Heureusement, les pommes qu'on a déjà mangées deviennent argentées comme des pièces de lettres qu'on a déjà récupérées, je crois. Là, Morphal. Il nous traite de Morphal. En même temps, c'est Yoshi. Désolé de dire ça pour les adorateurs de Yoshi, parce que je sais qu'il y en a. Alors, il ne peut toujours pas aller dans l'eau. En tout cas, je crois. Et alors, dans le bois, dans le bois, c'est la fête. Donc, Yoshi ne peut pas véritablement walljump. Par contre, il peut coller sa langue sur les murs et rebondir avec. Il peut faire un walljump. Baffrate de fruit pour Yoshi. Eh oui. Ça fréquente dans la forêt, c'est dangereux. Oh, parce qu'il y a les Goombas. Tout de suite. Alors. Honnêtement, je vais un peu chercher les pommes, là. Ce sont que je crois... Enfin, 10 milliards d'endroits. Ok. Ouais, il y en a dans les arbres. C'est un peu abusé. Checkpoint. Le bois des Goombas. Et puis, il y a ce violet oeuf. Le capitaine est parti à la boutique. Oh, je ne peux pas parler aux gens quand je suis avec Yoshi. Mouton. Alors. Ok, il y a une grosse graine, là. Ah. Oh, l'abus. Yoshi va chercher des pommes très loin. Deuxième service pour Yoshi. Il va y avoir un troisième service. Alors, ça ne peut pas être comme ça, la lune. Et le bois... Oh, lala. Mais sérieusement. Ça, il faut avoir un angle de caméra particulier. Sinon, tu ne les vois pas, quoi. C'est bon, il n'y en a plus dans les arbres. Maintenant, il va falloir un peu les chercher. Voilà. Donc, Yoshi... Ah, attendez. Voilà. Ça, je viens de me souvenir qu'elle était la... ... Floraison derrière le château. Oh, oui. Et on est en train de me souvenir. On a des petites pièces violettes ici. Et on arrive au jardin. Ah, il y a la pichou. Voilà. Un petit coup de langue. Et la pichou, c'est la princesse Peach. Et du coup... Toi, tu ne disais pas un truc. Ce jardin, c'est mon petit coin de paradis. Donc, il y a quatre graines à trouver et à planter. J'avais fait juste qu'il n'y a plus de pièces violettes sur les bords. Alors, j'aperçois des pièces violettes que je ne vais pas chercher immédiatement parce que... Elles sont loin ou alors parce qu'elles sont à un endroit où on va revenir. Et je sais qu'on va y revenir. Et donc, je les prendrai à ce moment-là. Alors, on a des pièces sur le haut de cette tour. Et les portes des tours, si on les ouvre... On a un tableau à la main 64 avec un boss fight. Et en fait, on rebat dans des conditions plus difficiles un boss qu'on a déjà combattu. Alors, j'ai peur qu'il y ait des... Non, ben non. J'allais dire, j'ai peur qu'il y ait des pommes sur l'île éloignée à laquelle on accède depuis un cadre. Mais il n'y a pas Yoshi sur cette île. Donc, on ne pourrait pas manger les pommes si on en avait. Donc, cette théorie est à écarter. Alors, je shoot dans les champignons. Une bonne course, ça requinque. Alors, c'est vrai qu'il y a lac aux champignons. Du coup, il y a effectivement la course Koopa. Oh, le saut parfait. Merci beaucoup, Yoshi. Je ne voulais pas revenir sur toi à la base. Il y a Dory. Je crois que c'est Dory. Oh, non ! On a joué ensemble. Ouais. Alors, il y a un tuyau en bas, mais on ne va pas y aller. Parce que j'ai vraiment envie de donner ces pommes à Yoshi. Oh, je sais où il y a des... Ok. My bad. On va retourner vers les douves. Enfin, vers le château, en fait. M'en fout, j'ai eu la pièce de lettre. On va retourner au château. Ouais. Au douve. Alors, je sais quoi. J'ai un peu la flemme. On ne va pas se mentir, j'ai un peu la flemme, là. Et ça fait vraiment pas longtemps qu'on est au château de Peach. Comme je tourne d'affilée, ça fait, on va dire, une demi-heure. Et on a déjà 68 piézulettes, ça va très vite. On va faire péter les trois... Trois... Qu'il y a. Alors, du coup, alors... Je vais vous donner les conditions de tournage. Voilà, je me rappelais qu'il y avait des pommes, là, en fait. Les conditions de tournage de cet épisode. Enfin, de cet épisode, et du 15, et du 14. Je suis dans un état... Je dirais peut-être pas un état second, mais... Avec le petit son à l'ancienne. Et du coup, maintenant, Yoshi peut venir là. Je ne suis pas dans un état second, mais en fait, je suis dans un état mental un peu étrange. Parce que je viens de finir une série qui date... Enfin, une web-série, enfin, une série qui était sur YouTube, quoi. Qui est un peu vieille, et enfin, qui est lié de deux ou trois ans. Donc, vous l'avez probablement tous déjà vu. Qui s'appelle Bref. Et j'avais déjà regardé quelques épisodes, mais jamais, on va dire, dans l'ordre numéro. Et jamais non plus dans... Et jamais tous... En fait, il faut les regarder dans l'ordre, hein. Est-ce que ça a du sens ? Et vous pouvez tous les regarder d'un coup. Parce que, certes, il y a 82 épisodes, mais ils durent deux minutes. Donc, ça fait un peu moins de trois heures. On est en confinement, vous n'allez pas me faire croire que vous n'êtes pas passé trois heures sur YouTube, ou Netflix, ou ce genre de trucs. Et en fait, si on comprend bien le message sous-jacent de la série, et encore plus des trois derniers épisodes, donc 80, 80, 82, la série est incroyablement triste, en fait, et ça m'a traumatisé. Cette série, elle est magnifique, il faut absolument que vous la voyez. On peut juste trouver ça drôle, mais il y a un vrai truc derrière. Il faut absolument regarder cette série. On mange de la pomme ? Ah, c'était une énorme pomme. Ok, j'ai fait le tour. Donc maintenant, il y a des pommes qui bougent des tuyaux à plein d'autres endroits. Genre au bout du lac, il y en a, enfin, bref. Il va falloir aller les chercher, parce qu'on veut la troisième lune des fruits de Yoshi. Donc je sais qu'il y en a une au bout là-bas, là. Voilà. Là. Techniquement, il n'y en a pas dans les zones secondaires, parce qu'il faut un endroit où on peut avoir Yoshi, et Yoshi, on ne peut l'avoir qu'ici. Je vérifie qu'il n'y en a pas dans les arbres, ici. Je réfléchis, où est-ce qu'il y a des entrées de zones secondaires ? Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On a 81 piéziolettes, c'est un peu abusé. Ok. Oh là là, merde. Elles sont partout. Il y en a, oh, des tours et tout. Allez, tu vas la prendre. Il ne nous en manque plus que 14. Déjà. Par contre, là, je ne commence à plus savoir où chercher. Oh. Ok, parce que si ça touche-le, ça dépop. J'avais pas envie que ça dépop. Eh, Dory, tu ne sais pas où il y a des pommes. J'ai faim. Alors lui, il faut qu'on lui ramène ses moutons, et je crois qu'il y en a six. Alors, ils ne sont pas super longs, mais six, quoi. Alors, je ne peux pas prendre la fleur. C'est un peu normal, mais... C'est dommage. Euh, du coup, ouais, je ne peux pas remanger les pommes que j'ai déjà mangées, hein. Évidemment, ce serait bien trop simple, sinon... Euh... Vers là, je crois qu'il y a... Alors là, il y a des pièces de lettres, je ne peux pas les prendre maintenant, parce que je suis avec Yoshi. Il n'y a pas un tuyau avec une pomme par là ? Ah 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 ! Ok, on va faire le tour de chaque arbre du bois, parce qu'elles peuvent être super bien blanquées, les pommes. Donc ça, ce n'est pas une pomme, hein. Enfin, elles peuvent être blanquées, elles ne sont pas forcément au-dessus, en fait. Elles peuvent être dans les arbres. Je vais sauter sur un champi. Je vais me mettre là. Oh ! Allez ! Voilà, merci. Euh... Bon, il n'y a plus de pommes au-dessus des arbres, ça c'est sûr et certain. Voilà, maintenant, il peut y en avoir dedans, à la base, en fait. Genre comme celle-là, là. Oh, mais lâchez-moi, enfin ! Il ne manque plus que... Onze pièces violetteux ! Oh bah... Bon, écoutez, on va se balader. Et puis... Et puis, euh... Si... Ah non, mais non ! Non, non, non ! Il me faut le scooter ! Voilà. Bon, j'avais oublié les vibrations que ça provoquait, ce truc. Ah non, je vais aller chercher les pièces violettes qui sont là, et il ne me manque que six... Abusé. Ok. Donc, il va falloir que je remonte sur le... Scooter très vite. Wouhou ! Renu-champignon, athlétic-tac. Et il n'y a pas marqué athlétic-tac 1, donc il n'y en avait qu'un seul. Ok. On va faire un petit tour comme ça, hein. Oh ! Alors, je vais ramener ça là-bas. Ah, attendez, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être des pièces violettes... Sur l'île de Yoshi. Ça m'étonnerait, quand même. Ça m'étonnerait, quand même. Par contre, je vais aller prendre le tuyau qu'on a ouvert... Non, pas celui-là. Je vais aller prendre le tuyau qu'on a ouvert en mangeant la pomme qui était devant, dans les douves. Parce que... Je n'ai pas envie... Je vais le faire maintenant parce que, du coup... Parce que si je veux le faire après et que je vais dans une autre zone et que, du coup, ça se recharge... Il faudrait que... Ah, on va devoir rebattre le dragon. Wow, à la mort, en 64 et tout. Il faudrait que je revide les douves, que je revienne avec Yoshi. Enfin, c'est long. Non, on va passer. Parce qu'on a déjà vu le dragon. Voilà. Et donc là, il est un peu plus énervé que la dernière fois. Ah, alors, la spécificité du terrain, c'est que ça glisse. Vous voyez ? Le terrain glisse. Et je ne peux toujours pas bouger les caméras. Par contre, c'est très gênant. Et donc là, maintenant, ces ondes, voilà. Ces ondes, elles font comme le truc que ta machine fait en cours de physique chimie. J'ai oublié comment s'appelle ce type d'onde, en fait. C'est pour ça que... Parce qu'il y a sinusoïdale, mais ce n'est pas ça. Il y a conoïdale, mais ce n'est pas ça non plus. Donc j'ai oublié le nom de ce type d'onde. C'est vraiment horrible que ça glisse. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que je ne puisse pas bouger la caméra. Je bouge le stick du... En fait, je peux la bouger de haut en bas, mais pas sur le côté. Je me mets sous les ponts. C'est comme ça qu'on passe. Si tu essayes de sauter par-dessus là où ce n'est pas haut, ou ce genre de truc, tu vas te faire toucher. Tu vas forcément te faire toucher. Allez ! Le taux de glissade est incroyable. Ah ! J'allais prononcer la phrase. Est-ce que je vais le faire sans me faire toucher ? Voilà. Tais-toi, Aurélia. Tais-toi. En fait, quand il fait ça, quand il lâche les ondes, il ne faut surtout pas que tu bouges. T'es à un endroit, il y a des ondes, tu sautes ou tu ne sautes pas, ça dépend là où tu es et comment les ondes qui sont arrivent. Enfin, comment sont les ondes qui arrivent, mais ne bouge pas, parce que sinon, tu vas te faire toucher. On a rebattu le dragon. Et à chaque fois, le troisième coup qu'on doit lui mettre, il est chaud, parce que tu as toujours peur qu'il se relève. Et du coup, chaque boss qu'on refait nous donne une multilune. Parce que quand on les a fait la première fois, ils nous donnaient une multilune, mais c'est une nouvelle multilune. Bagarre de deux Hollandes rebelote. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, on va avoir beaucoup de lunes. Alors encore, comme dit, dans la liste, elle compte comme une, mais sur nous, elle compte comme trois. Et dans l'Odyssée aussi, elle compte comme trois. Alors on a de la chance. Ça n'a pas rechargé les trucs. Du coup, on va aller faire ce qu'il y a dans le tuyau qu'on a ouvert. Enfin, dans l'autre tuyau qu'on a ouvert. Y'a quoi là-dedans ? C'est un autre boss fight ? Ah ! Ah non ! Alors, je vous arrête tout de suite. Non, c'est pas le même yoshi. C'est pas... Enfin, la jauge est vide. Donc je me souviens de cette zone. Parce que là, c'est tout coloré, c'est tout gentil et tout. Mais, ou pas. Ou pas, clairement. Vous allez bien voir. Ah ! Je pensais qu'on pouvait les écraser. Donc, là on va utiliser le wall jump long de Yoshi. En fait, il faut des murs rapprochés pour faire son wall jump. Parce qu'il y a des pommes. Donc vous l'aurez compris, la zone secrète de la zone, enfin, la lune secrète de la zone consiste à manger toutes les pommes. Donc voilà, il y a des anguilles. Et elles sont pas belles. En fait, je sais pas s'il y a... Je crois qu'il y a la lune normale qui est avec toutes les pommes et la lune secrète qui est quelque part. Je pense pas qu'il y ait des pommes pour deux lunes. Ah ! Ah 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 ! Ah oui ! Bien sûr ! On l'a tous vu, l'étoile au fond. Baffrate de fruits dans les nuages. Ouais, par contre, j'y vais comment ? Ah, je crois que je sais. On va faire un vol plané parce que sinon, tu meurs. Oh ! Ils m'ont buté, les mini-goombes. Voilà. En fait, en fait... Oh ! Non ! Je suis passé par-dessus quoi ? Bon, je voulais voir la tête de la zone. Mais... Donc là, encore une fois, c'est la mer de nuages. On est engloutis dedans. Et je trouve ça trop cool ! Je ne veux pas que Mario il écarte les nuages. Je veux qu'on puisse aller dedans. Ce serait trop bien. Ok, donc on a fait deux zones secondaires, dont un reboss fight. Et la plupart des boss fights, en fait, vont être dans les tours. Voilà. D'ailleurs, en fait, je pense que les piézulettes qui manquent sont soit en haut de certains arbres, soit sur les tours, en fait. J'en suis à peu près sûr, en fait. une goombette. Attendez, j'entends une lune. Ah oui, alors lui, cette lune est sous ma protection. Les goombas peuvent bien venir, ils ne me font pas peur. On va voir ça tout de suite. Rien d'attente. Et puis avec les goombas, on va aller voir la goombette qui est dans les douves. Là, c'est les lunes qui sont un peu fatigantes à faire. Ils sont bien plus effrayants que je pensais, vu de près. Ouais, ouais, bah ouais. Un tot très courageux, effectivement. Non ! Alors, je crois que là, pour la goombette, c'est foutu. Je crois qu'il faut tous les goombas pour la goombette, en fait. Non, mais tu ne peux pas faire ce saut. Voilà. Là on peut aller voir la Goombette Donc on va devoir faire tout le tour Euh Oh Elles sont Oh alors attendez 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 Le bruit de pas des Goombas Non Oui On les a trouvés si vite Ah bon les 2 Goombas que j'ai écrasé sont là Mais euh Donc on va pouvoir aller dévaliser la boutique violette Euh Et ça c'est cool Parce que ça déjà Ah non là je suis contente Ça déjà c'est quelque chose en moins Ça fait du bien D'avoir trouvé les 100 pièces violettes Parce que Bon encore Sur tous les pays qui ont 100 pièces violettes Je pense que celui là c'est le plus simple Pour toutes les trouver Donc en fait Vu la profondeur des douves Je crois bien qu'il faut Qu'on ait tous les Goombas du bois Ou alors Ah bah non Tu peux t'en séparer de 2 Ok Il y a un 8 bits à faire L'amour au château de Peach Ouais bah Tu vas voir ce que j'en fais de l'amour D'accord Voilà Tiens Alors il y a un 8 bits à faire là-bas Et je crois qu'en rentrant dans le trou On a un boss fight aussi Alors Ah c'est stressant Il y a plein de musique Yep Nice Coursenote autour du puits Et du coup Qu'est-ce qu'on a là-dedans Un boss fight je pense Ah oh non On ne fait pas cette zone Alors cette zone Quand j'ai fait le jeu J'y ai passé Je dirais 20 minutes Elle est horrible En fait c'est un 8 bits Un scrolling Mais c'est pas un scrolling Qui prend tout l'écran Si on sort de la partie 8 bits En fait on se retransforme En Mario normal Et du coup On meurt Alors le problème N'est pas La lune cachée Ou quoi Parce qu'elle est là La lune secrète Le problème En surmontant les billballs aplatis Le problème Le problème c'est la longueur De cette zone Qui est Énorme Bon le nombre de billballs Comme dans tous les stages A billball De l'histoire de Mario Est abusé Oh quoi J'ai sauté 0,1 seconde Trop temps Et là c'est C'est ce genre de truc Où t'as toujours eu peur Que le sprint te lâche Et surtout là Quand il n'y en a pas beaucoup Et que tu tombes Alors là Je crois qu'une des erreurs Que j'ai pu faire dans cette zone C'est d'y aller trop vite Et du coup Quand je sautais Le noir était pas assez monté Du coup je sortais Je sortais de la zone par le haut Donc là c'est la pire partie Parce qu'on a pas une attraction sympa A la Mario Galaxy On a une attraction plutôt Pas gentille Il faut vraiment forcer Je m'en fous Je suis pas sorti Tout ce qui m'importait là C'était de pas sortir de la zone Oh Trésor aplati Je m'en fous de la lune Donne moi de la vie Voilà Le problème c'est que là On est au début Ok bon alors Sous la plateforme Tout en bas Il n'y a rien Et à droite non plus Il n'y a rien J'ai eu les deux lunes Je considère qu'il n'y a que deux lunes Dans chaque zone Donc je m'en vais J'aurai fait du montage Je pense que je vais couper Donc ouais voilà Donc je vais couper à partir du moment où je récupère la deuxième lune Donc du coup bienvenue Chez vous je viens de récupérer la deuxième lune Moi je pense que j'ai passé au moins 10-15 minutes Dans la zone A essayer de trouver une fin alors qu'il n'y en avait pas Du coup je m'autorisais la four Enfin je me suis dit que j'allais prendre entre 1h et 1h30 pour ces épisodes Là je suis à 58 minutes d'enregistrement Mais comme il y a du montage à faire Je pense que je suis à beaucoup moins Donc on va continuer encore pas mal On va acheter tout ce qui est possible d'acheter dans la boutique On va acheter tout ça parce que c'est en limité On a toutes les pièces violettes donc voilà Ouais Et on va les porter On peut s'habiller avec les gravismes de Mordor64 Et en fait on ne l'a pas vu Enfin je ne vous l'ai pas montré Mais il y a un Toad qui garde Il y a une porte fermée Où il faut un costume pour l'avoir vous savez Où il faut être habillé avec les gravismes de Mordor64 Pour pouvoir rentrer Là on achète des stickers pour l'Odyssée Là des trucs pour l'intérieur de l'Odyssée Donc des coussins, champignons et la maquette Et puis je crois qu'elle va à l'intérieur aussi Merci du coup on a acheté tout ce qui était possible d'acheter Ah voilà A l'ancienne Du coup tout ce qui est pièces violettes Pour le Roi M. Champignon On ne s'en occupe plus On va prendre le scooter Parce qu'il est cool le scooter Donc on a pris le scooter J'adore le dire comme ça Et on va aller vers le bois What ? Il est là le bonhomme Je prendrais bien un bon bain de Nostalgie moi Si tu t'habilles comme mon bon vieux temps Je te laisse rentrer Ah tu es parfait Exactement comme mon bon vieux temps Nostalgie continue Tiens je t'en prie entre On rentre C'était la belle époque Ah oui alors Ça vous devez avoir fait Mordor64 Pour savoir ce que c'est Déjà il y a une lune en chapeautant la fontaine Souvenir Souvenir Donc ça pour ceux qui n'ont pas joué à Mordor64 C'est Donc Mordor64 en fait Pour ceux qui n'ont jamais joué ni vu le jeu Ça avait ce genre de graphisme Parce que le jeu est sorti en 1996 Et en fait Pourquoi cette zone était l'emblématique En fait Mordor64 se passe donc Les tableaux Ça vient de Mordor64 En fait tous les mondes étaient accessibles depuis des tableaux Et le jeu se passait dans le château de Peach On a accédé au Il y avait 15 mondes différents Qui étaient tous accessibles par des tableaux Qui étaient dans le château de Peach Et ça c'est une zone pour accéder à un des mondes Alors il n'y a pas l'accès au monde évidemment Qui est accédé Pour accéder au monde 5 Qui est le jardin des bouts Euh 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 Mais là du coup Il y a des coffres ouvriers dans un ordre précis J'ai aucune idée de cet ordre Bah c'est en forme d'étoile tout simplement Par contre les momies Je m'en vais Parce que les momies c'est horrible Donc Un Ah j'étais pas sûr Ouais J'hésitais En fait Je pourrais tuer les momies Mais je sais pas si elles réapparaissent Enfin si les coffres réapparaissent Quand t'as tué toutes les momies Donc je me fais ressortir Et rentrer de la zone Enfin dans la zone plutôt Plus on peut fermer les pièces Oh ça donne tellement rien Et l'autre il va donner une lune Ya Elle va où ? Ah bah elle va Oui évidemment Du coup en fait Dans toute cette zone Il y avait des bouts Des fantômes de Mario Trésor piégé dans la cour On a 40 lunes sur nous Qui étaient un peu partout Et il y avait un énorme bout là Et il fallait lui faire une charge de sol Pour qu'il libère un On aurait dit une figurine En forme de petite cage Et si on sautait sur la Enfin si on passait sur la figurine Enfin sur ce petit truc Ça nous est rentré dans le monde 5 Mario 64 On va aller faire le boss fight Qui est en haut de cette tour J'ai aucune idée de ce que c'est Je vois un peu tous les boss Qu'on peut recommattre Mais J'ai aucune idée de ce que celui-là est Ah l'aspirafleur Alors ça c'est un des boss Que j'ai trouvé Des plus nouveaux On va dire En plus on utilise le Le poupousse Je crois que ça s'appelle un poupousse Le mob qui est là Et du coup c'est quoi Ah ok Donc là la spécificité Donc enfin La difficulté ajoutée A ce boss fight Par rapport à l'original C'est que Il y a des arcs électriques Enfin il y a des Des choses qui Vous avez vu les trucs Les trucs électriques Au 4 coins Du coup Voilà Du coup Quand on l'aura tapé Il va J'imagine Avec ses rayons à lui Les activer Voilà Comme ça C'est ça Du coup Ça fait un beau bazar Des Oh Ah Ok Ce boss Je le trouve vraiment cool Et cette partie de la musique Elle me fait limite Penser à une musique de Splatoon Quoi ? Oh non Ça m'a touché C'est chaud T'as pas beaucoup de temps Pour esquiver Les autres Arcs électriques Parce qu'esquiver Ceux que l'aspirateur Envoie C'est pas compliqué Esquiver les autres Je sais pas trop Où me placer En fait La partie de la musique Où il y a Une vraie mélodie Qui se peut entendre Genre quand ça fait Ça me fait repenser A une musique de Splatoon Alors Splatoon Faut que je finisse Le mode solo De Splatoon 2 Parce que ça fait Je sais pas combien de temps Que je dois le faire Enfin que je dois le finir Ça fait longtemps Que j'ai pas joué Splatoon J'y joue pas super souvent D'ailleurs j'aimerais bien M'y mettre Plus régulièrement Et en plus La dernière fois Que j'ai joué C'était en online Ok Vite Bah si tu tenais bien au milieu Ils atteignent pas le centre Donc Ok Donc en fait Faut se mettre Plutôt près des arcs Mais pas trop Tu les vois pas Bah là c'est bon Il est mort Parce que troisième coup Il meurt J'ai mis le zoom A la fois On a zoomé sur le mur En mode C'est le mur Qui a gagné La multilune Ouais bravo Rive de verdure Sur vapeur Robelots Yep Bah voilà Encore trois lunes Ça avance bien Et du coup On est bientôt A Au 49 Qu'il faut envoyer Dans l'Odyssée On a 43 Encore un boss De boucler Et du coup Les portes De la tour Restent ouvertes Une fois qu'on a fait Un boss fight Donc ça c'est cool Comme ça on peut se repérer Et quand on arrive A une tour Savoir si on l'a Déjà faite Ou non Euh Ok Elles ont fleuri Nice La graine du pré A fleuri D'ailleurs je suis en train De me dire J'aurais bien voulu Voir une triple étoile Euh La graine du jardin A fleuri J'aurais bien voulu Voir une triple étoile Pardon Sortir de Des nouveaux boss fights Ça aurait été rigolo Alors on a quoi là dedans J'ai peur De savoir ce que c'est Ah ouais Portrait crashé Portrait crashé Portrait crashé Qui veut tirer un beau portrait Si tu parviens à remettre Les différents éléments A leur place Je te donnerai une lune Tu veux essayer Je me lance Euh 60 points 80 On s'est joué On l'a déjà fait 60 points Ah est-ce qu'on l'a déjà fait Je sais même plus Alors Est-ce que vous savez Comment je vais me repérer J'ai un poster Dans ma chambre De Super Mario Bros 3 Et c'est ce Mario là Qui est fait Alors c'est pas exactement Comme ça J'ai des indices Par exemple Je sais que ses yeux sont hauts Et que ses sourcils Dépassent de sa casquette Enfin sur sa casquette Et je sais Que sa bouche Enfin que sa moustache Est placée En parallèle De sa moustache Il a les petits sourcils En fait il y a les éléments Pour faire un Goomba aussi Donc sa moustache Elle est comme ça Et elle est là Et du coup la bouche Elle est en-dessus Je pense que Ce Mario physiquement Va être un désastre Mais je pense que ça passe Pour une lune Ça c'est 86 sur 100 Ok Non mais ok Merci Donc on va devoir le refaire Euh Ouais Donc là Il va me dire Qu'il faut 80 points Et là Voilà C'est super dur Donc là Bizarrement Je suis pas aussi confiante Ça c'est neutre Donc tu dois Tu dois Tu dois Tiens Tu dois C'estуз Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501